On va continuer sur le thème de l'imagerie cérébrale multiparamétrique, cette fois-ci appliquée à l'adulte. Tout d'abord, merci à Oléa d'avoir organisé ce symposium sur un thème particulièrement intéressant. Vous l'avez vu cette année, le thème du post-traitement est à l'honneur des JFR. J'ai axé mon topo sur l'illustration du post-traitement de différents paramètres qui sont fort utiles dans notre pratique quotidienne, notamment en neuroradiologie. On va donc aborder l'intérêt du recalage d'images, qui aura un intérêt notamment dans l'approche à la fois évolutive et thérapeutique de ces patients, que ce soit en pathologie inflammatoire, tumorale ou ischémique. On va voir l'application de la mesure automatique du volume lésionnel, l'intérêt pour la comparaison des examens et le suivi des lésions. Et j'accentuerai le topo sur la perfusion T2 étoile qu'on utilise dans la majeure partie des centres en neuroradiologie pour son approche diagnostique, le fait que ce soit un marqueur tumoral pronostique et l'utilité dans la prise en charge des AVC. Tout d'abord, le recalage automatique d'images. Vous voyez cet exemple, donc deux séquences FLAIR, donc un intervalle de temps à la fois sans recalage et avec recalage sur la partie droite de l'écran. Il s'agissait ici d'une lésion infiltrante de type gliome de bagrate, donc une infiltration cortico sous corticale dans la région frontale gauche. On voit bien que sans ou avec recalage, on n'a pas du tout la même impression sur la taille de la lésion, de l'importance d'utiliser ce recalage automatique fourni par certains constructeurs, qui est à la fois rapide. On a montré sur une étude à Saint-Anne qu'il y avait une meilleure concordance inter-observateur et un impact thérapeutique pour le patient. Vous comprenez bien que selon le rythme de croissance tumorale de la lésion, la décision thérapeutique ne sera pas la même. Voilà l'exemple d'une patiente de 64 ans qui avait présenté une première crise convulsive. Vous avez ici deux IRM à deux mois d'intervalle, AJ0 et AM2. Ici, sans recalage. On a un aspect très imprécis en comparant ces deux images non recalées sur la réelle évolution ou non de cette lésion. On dispose d'un logiciel qui permet de charger plusieurs examens à intervalles de temps différents. Et par un simple clic qui permet de faire le recalage automatique, les deux images, que ce soit du flair ou ça peut se faire également sur d'autres séquences T1 après injection ou des séquences de post-traitement, on le verra type perfusion, nous permettent de recaler les images avec une parfaite cohérence. Vous voyez, si on repère certains sillons ou le système ventriculaire, on voit que les images sont parfaitement recalées, ce qui permet une évaluation déjà à l'œil nu sur l'évolution ou non de la lésion tumorale. Et on voit à l'œil nu ici qu'on a une progression en taille de cette lésion qui est bien mise en évidence après recalage automatique. Donc ça, c'est vraiment un outil de pratique quotidienne qui est fondamental et indispensable. On n'interprète aucun examen sans recalage automatique, surtout dans les domaines de la neuroradiologie. On en vient à parler, une fois qu'on a recalé nos images, à la mesure du volume lésionnel. Dans la littérature, il a été montré que la croissance tumorale, qui a longtemps été appréciée par la mesure du plus grand diamètre moyen de la tumeur, qui a une variabilité interobservateur, vous le comprendrez, La mesure du volume montre une meilleure sensibilité pour refléter la croissance tumorale de la lésion. Alors comment on mesure un volume tumorale ? On peut effectivement contourer image par image ce volume. Ou bien on dispose de post-traitement qui permet, en un seul clic, avec un petit instrument qu'on appelle la baguette magique, de définir une intensité de signal que l'on veut inclure dans la mesure du volume lésionnel, et d'avoir ainsi une segmentation volumique semi-automatique de la lésion d'intérêt. Vous voyez par exemple ici, seule la lésion, qui est à la fois une lésion gliale, cortico-sous-corticale, sous forme d'infiltration, qu'on voit particulièrement bien sur les séquences FLAIR, a été inclue dans la mesure de ce volume figuré ici en rouge. Par contre, tous ces petits hyper-signaux périventriculaires n'ont pas été pris dans le seuil qu'on a demandé au logiciel de post-traitement d'appliquer. Ensuite, quel intérêt de segmenter le volume ? C'est là encore pour faire un suivi évolutif lésionnel. Donc on segmente le volume sur deux examens différents sur un suivi de patients, avec des couleurs différentes, et on obtient ensuite une pente de croissance ou non de ces lésions. Sachant que ce sont des lésions, pour revenir aux lésions gliales, notamment de bas grade, qui ont une croissance tumorale moyenne de 4 mm par an. Donc vous comprenez bien qu'à l'œil nu, il est impossible de déceler cette croissance tumorale. D'ailleurs, si on reprend des cas de patients pour lesquels n'a pas été appliqué le recalage automatique ou la comparaison de l'évolutivité ou non du volume tumorale, on voit que des patients peuvent être suivis sur des années, avec un compte-rendu radiologique, lésions stables, lésions stables, alors que c'est une lésion qui grossit. Et ça, ça a été prouvé avec une moyenne de 4 mm par an, comme je vous l'ai dit. Donc de l'importance en pratique quotidienne pour le suivi des lésions tumorales et notamment des lésions gliales, d'utiliser ces paramètres qui sont devenus indispensables dans notre pratique quotidienne. Venons-en à la comparaison des examens et au suivi des lésions. Un bon exemple est celui de la sclérose en plaques. Vous êtes tous confrontés à un suivi évolutif de ces patients qui présentent donc par définition des lésions en hypersignale T2 ou FLER qui affectent la substance blanche périventriculaire avec classiquement un axe perpendiculaire à celui des ventricules qui apparaissent donc en hypersignale T2 ou FLER. avec plus ou moins une prise de contraste selon l'activité de la lésion. Donc on est bien embêté chez certains patients qui ont de multiples lésions de la substance blanche de pouvoir comparer et de produire un compte rendu fiable à nos correspondants sur l'évolutivité ou pas de ces patients. Regardez ici, on a chargé deux examens à un an d'intervalle. Voici la superposition de séquences FLER sans recalage et voilà la superposition entre deux examens de dates différentes. On peut passer de l'un à l'autre avec ce curseur pour évaluer la superposition et l'apparition ou non de nouvelles lésions. Donc en un clic, le recalage automatique se fait automatiquement. Voilà le suivi évolutif après recalage. On obtient donc deux images recalées selon une régistration basée sur les lésions corticaux. Donc on est déjà mieux que sans recalage pour affirmer ou pas l'évolution des plaques de sclérose en plaques. Mais là, on va avoir besoin d'un autre outil qui va être fort utile dans ces cas. C'est l'outil de soustraction qui va la permettre de mettre en évidence avec une nouvelle cartographie, mettre en évidence sous forme d'un code couleur l'apparition ou non de nouvelles lésions. Donc en faisant la soustraction de nos deux séquences FLER à un intervalle de temps différent, on met en évidence sur cette séquence l'apparition ou non de nouvelles lésions. Donc on peut le faire pour le FLER et on peut le faire également pour les séquences T1 après injection pour voir justement qu'il y a plusieurs lésions qui se rehaussent, s'il y a des nouvelles lésions ou pas qui sont apparues sur le suivi évolutif de ces patients. Donc ça, c'est un outil vraiment indispensable. Donc à la fois le recalage, mais surtout l'apport de cette séquence de soustraction qui, en un clic, vous permettent d'affirmer ou non la présence et le nombre de nouvelles lésions éventuelles, qui aura là encore un impact thérapeutique sur la prise de décision pour le suivi de ces patients. Alors, après avoir traité du recalage d'image, de la mesure du volume lésionnel et donc de ce paramètre de post-traitement qu'est la soustraction sur l'évolution dans le temps des patients, notamment en pathologie inflammatoire. On l'a vu dans la sclérose en plaques. Venons-en à la perfusion T2 étoile et à son utilité. Là encore, dans notre pratique courante, tout d'abord, la perfusion, elle va nous être utile dans l'approche diagnostique d'une lésion. Là, vous êtes face au cas d'un patient de 55 ans qui a présenté un déficit hémicorporel gauche. L'IRM réalisé met en évidence une lésion. Là, vous avez une séquence FLIR, une séquence T1 après injection de gadolinium et une séquence diffusion B1000. Vous voyez donc une lésion d'allure nodulaire avec une volumineuse plage en hypersignal FLIR autour de cette masse qui exerce un effet de masse sur le ventricule latéral droit qui est un peu plus comprimé que de l'autre côté. Pas d'engagement souffle coriel évident. On voit après injection de gadolinium, la lésion étant en isocignal T1 sans injection, une prise de contraste plutôt périlésionnelle. On n'a pas une masse nodulaire, on n'a pas de réhaussement homogène de cette lésion et sur la séquence de diffusion. On exclut un abcès parce qu'on n'a pas d'hypersignal FRAN intralésionnel au sein de la lésion. Par contre, face à ce type d'aspect lésionnel avec une prise de contraste périphérique, on est en droit d'évoquer peut-être plutôt un glioblastome, donc une tumeur gliale de haut grade ou peut-être une métastase cérébrale. Chez un patient, je vous le précise, qui n'est pas immunodéprimé. Donc voilà peut-être les hypothèses diagnostiques qu'on évoquerait en priorité sur ces séquences morphologiques. Si on passe à la perfusion, il s'est illustré ici une cartographie de RCBV, c'est-à-dire un volume sanguin cérébral corrigé. Et ici, je vous ai mis une cartographie de perméabilité qui, hélas, n'est pas fournie par nombre de constructeurs, mais qui, vous allez le voir, est très utile dans certains cas. Donc, si on place notre région d'intérêt par rapport à une ligne médiane qui permet de créer une roille contralatérale en miroir, on voit qu'en regard de la lésion qui serait hausse en périphérie, si on parle de métastase ou de glioblastome, on s'attendrait plutôt à une lésion hypervascularisée, donc avec une augmentation du volume sanguin cérébral de cette lésion. On voit que la roille nous montre une courbe qui n'est pas hypervascularisée, c'est-à-dire que l'air sous la courbe n'est pas creusé. Et par contre, par rapport à la ligne de base, on voit qu'il y a un passage de la ligne de base au-dessus de la ligne de base de la courbe lésionnelle. Et si on corrèle à la perméabilité, vous le voyez sur la cartographie couleur, la perméabilité, c'est positif ou négatif, on voit qu'il y a une franche augmentation de la perméabilité qui est en très bonne corrélation avec le passage au-dessus de la ligne de base. Cette lésion, contrairement à l'aspect morphologique chez un patient non immunodéprimé, correspondait à un lymphome. Et ça, c'est une cartographie très évocatrice de l'infome. Quand on a ce type de courbe en perfusion, c'est une hypothèse diagnostique que l'on évoque. Contrairement à la morphologie, qui était plutôt en faveur d'un glioblastome ou d'une métastase chez ce patient. Donc, la perfusion est une aide à l'approche diagnostique des lésions. Un autre exemple que j'aime bien montrer, parce qu'il est très didactique, il s'agit ici, chez un même patient, de deux lésions extra-axiales qui présentaient le même type de réhaussement, donc une forme nodulaire avec un réhaussement intense et homogène. Donc, si on regarde ces séquences après injection, une petite différence en corrélant au FLAIR, l'une n'a pas d'œdème périlésionnel ou d'hypersignal FLAIR périlésionnel, contrairement à l'autre qui présente une plage périphérique qu'on dit en doigt de gants, sans infiltration corticale, en regard. Sur ces lésions, on pourrait être tenté de dire, ça pourrait être évocateur de méningiome, qui est la tumeur bénigne extra-axiale la plus fréquente en imagerie cérébrale. Si on en voit un, on peut se dire, l'autre en est un aussi, restons univoques et logiques dans notre diagnostic. Donc, on pourrait évoquer un méningiome sur les séquences, enfin, deux méningiomes, plutôt, sur les séquences morphologiques. Aidons-nous maintenant de la perfusion et de la mesure qui est le marqueur fondamental en perfusion cérébrale pour les tumeurs, c'est-à-dire le volume sanguin cérébral. Si on regarde aussi bien nos cartographies couleurs que les courbes obtenues en perfusion, on voit pour la lésion fronton insulaire à droite qu'on n'a pas d'hyperperfusion, avec une courbe verte ici représentée, qui là encore montre un dépassement de la ligne de base et pas d'hyperperfusion marquée. Contrairement à l'autre lésion, qui vous le voyez sur la cartographie couleur apparaît en rouge, donc fortement hyperperfusée, et sur la courbe de perfusion, une nette augmentation du volume sanguin cérébral. Donc là, on est face à une courbe et une cartographie caractéristiques de méningiome, avec une lésion donc très hypervascularisée. Par contre, ici, vous reconnaissez, comme le cas précédent, un dépassement de la ligne de base et une courbe qui évoque là un lymphome. Donc il s'agissait chez un même patient de la coexistence d'un lymphome et d'un méningiome. Là encore, même s'il faut toujours se baser sur les séquences morphologiques, il faut être humble, on a aussi des cas où la perfusion, où les séquences morphologiques étaient plus en faveur du diagnostic que la perfusion, mais je pense que la perfusion est un outil diagnostique incontournable en matière de tumeurs cérébrales pour essayer d'apporter une aide au diagnostic, comme vous avez pu le voir sur ces deux exemples. Un autre exemple, il s'agissait là d'un patient qui avait été opéré d'une lésion gliale il y a quelques années. Vous voyez une cavité d'exérèse frontale gauche avec un hypersignal flair périlésionnel, qui peut être de la gliose réactionnelle. On voit sur le suivi évolutif de ce patient qu'il y a l'apparition sur les contrôles successifs d'un nodule contrôlatéral en hypersignal flair et présentant une prise de contraste nodulaire après injection. Quelle est la question qui se pose dans ce cas-là ? C'est de savoir s'il s'agit d'une reprise évolutive tumorale, d'une récidive tumorale, ou s'agit-il, je ne vais pas préciser, que le patient avait été traité par radiothérapie, donc s'agit-il là d'une conséquence de la radiothérapie et d'une forme de radionécrose post-thérapeutique ? Aidons-nous là encore de la perfusion. Sur les séquences de perfusion, vous avez le volume sanguin cérébral corrigé. Nous n'avons pas d'augmentation du volume sanguin cérébral. Vous n'avez pas de couleur chaude en regard de ce nodule qui serait au saprinjection. Et là, sur le cas 2, qui représente la perméabilité, là encore c'est utile d'avoir ces cartographies, on voit une augmentation de la perméabilité. Dans le cadre d'une reprise évolutive tumorale, on serait face à une lésion qui présenterait une augmentation du RCBV. Par contre, dans le cadre de la radionécrose, il est classique que ces lésions ne soient pas hypervascularisées, comme c'est le cas chez notre patient sur la cartographie du RCBV, et avec une fuite du produit de contraste en rapport avec une augmentation de la perméabilité capillaire. Donc là, on était face à un cas de radionécrose. Pour le coup, quand cette question vous est posée, les séquences morphologiques auront beaucoup de mal à répondre à cette question de l'intérêt du post-traitement de la perfusion pour avoir une approche diagnostique dans le suivi post-thérapeutique de ces patients. La perfusion T2 étoile, c'est également intéressant parce que ça représente un marqueur tumorale pronostique. Selon différentes études, il a été prouvé que le RCBV était un prédicteur du temps moyen de progression. Un seuil est retenu par certaines équipes avec un RCBV supérieur à 1,75, ce serait en faveur d'une croissance et d'une transformation maligne plus rapide. Et une équipe pour une étude parue dans radiologie en 2008 a montré que le RCBV pouvait même être augmenté de manière significative jusqu'à 12 mois avant l'apparition d'une prise de contraste. Vous avez sûrement la notion que, notamment pour les lésions gliales, à partir du moment où il y a une prise de contraste ou qu'il y a l'apparition d'une prise de contraste, ça signe une évolutivité et l'évolution vers une transformation maligne. L'intérêt de tous ces outils multiparamétriques, c'est d'essayer de détecter en amont de l'apparition de la prise de contraste une modification d'un de ces paramètres qui permettrait de prédire la transformation maligne avant d'attendre la prise de contraste où là, c'est déjà trop tard. Donc voilà, je vais vous montrer le cas d'une jeune patiente de 24 ans qui présente en postpartum, 15 jours après l'accouchement, une crise convulsive. On est amené à pratiquer une IRM cérébrale qui va montrer la chose suivante. Une plage infiltrante cortico-sous-corticale, frontale supérieure gauche parasagitale. un aspect un peu flou, difficile d'affirmer s'il y avait une prise de contraste en regard ou pas. En tout cas, on corrèle cette imagerie à la séquence de perfusion qui montre, vous le voyez à l'œil nu, je vous ai mis également les chiffres, mais une forte hyperperfusion en regard de la plage en hypersignal flair avec une augmentation de la perméabilité. L'analyse de ces séquences de perfusion aura dû accélérer la prise en charge de cette patiente. Vous allez voir son évolution en l'espace de 15 jours. Elle récidive sous la forme d'une crise d'épilepsie. Et là, vous voyez l'extension de la plage en hypersignal flair, l'apparition d'une franche prise de contraste en regard de cette lésion. Et toujours, cette hyperperfusion et la perméabilité qui est d'autant plus augmentée. Tout ça pour dire que la perfusion et la perméabilité peuvent être des facteurs qui auront un impact sur votre prise en charge thérapeutique. C'est vrai qu'il est plutôt visuel quand on découvre pour la première fois une lésion gliale, de la surveiller à un mois d'intervalle pour essayer d'évaluer un petit peu son évolutivité éventuelle avant la prise de décision thérapeutique. Aidez-vous des facteurs de perfusion et de perméabilité pour juger d'une prise en charge parfois accélérée et en tout cas pour une meilleure évaluation de ce qu'on appelle les progresseurs rapides, c'est-à-dire des patients qui vont présenter une lésion gliale qui a de forts risques de dégénérer très rapidement comme c'était le cas chez cette patiente. C'est un exemple pour illustrer le calcul automatique qui est excellent pour la courbe d'AIF qui fournit en l'espace de quelques secondes l'ensemble des cartographies dont on peut avoir besoin. et ensuite on peut charger les différentes séquences dont on a besoin pour corréler les séquences morphologiques et les séquences de perfusion avec ici la visualisation des cartographies. Je vais terminer cet exposé en vous illustrant l'utilité de la perfusion T2 étoile dans la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas une pratique qui est forcément courante dans tous les centres. Comme vous le savez, l'IRM et l'examen recommandés si vous en avez l'accès pour la prise en charge des AVC, notamment des alertes fibrinolystes, c'est-à-dire qu'on a 4h30 pour agir, pouvoir administrer un fibrinolytique aux patients si on est dans les 4h30 qui suivent l'apparition brutale d'un déficit qui persiste. Voici le cas d'un jeune patient de 21 ans qui présente un déficit hémicorporel gauche brutal. Il est rapidement amené dans notre centre pour réalisation d'une IRM et évaluation diagnostique et éthiologique de ce déficit hémicorporel. Que met en évidence l'imagerie ? On voit sur la séquence de diffusion un hypersignal profond, l'anticulocodé, du côté droit, sur la séquence B1000, sans hypersignal en regard sur la séquence FLIR. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le FLIR permet de dater les lésions. On dit classiquement qu'une lésion qui n'apparaît pas sur la séquence FLIR permet de dater la lésion et est très en faveur d'une lésion qui date de moins de 3h. Donc ça, ce sont des candidats intéressants pour la fibrinolyse. Il y a une étude actuellement d'ailleurs qui évalue le mismatch entre le FLIR et la diffusion. C'est l'étude Wake Up. Peut-être que certains d'entre vous en font partie. Pour les patients justement qui sont les AVC du réveil, ce qu'on appelle les AVC du réveil, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'heure de début exacte chez ces patients. Donc se pose le problème, peut-on leur administrer une fibrinolyse ne sachant pas si on réalise l'IRM dans les 4h30 qui suivent l'apparition du déficit ? Justement, l'intérêt de l'IRM avec cette séquence FLIR et en étudiant cette concordance ou cette discordance FLIR-diffusion va probablement permettre d'inclure d'autres patients candidats à la fibrinolyse du fait de la datation des lésions s'il n'y a pas d'hypersignal FLIR en regard de la lésion qui apparaît sur la séquence de diffusion. Pour continuer chez ce patient, on voit, pour expliquer cette lésion ischémique profonde, un hyposignal sur la séquence T du étoile qui correspond en fait à un thrombus qui explique l'occlusion du segment M1 de l'artère sylvienne droite. L'intérêt de réaliser une séquence de perfusion, ça peut être une aide pour la prise de décision thérapeutique pour nos neurologues en mettant en évidence un mismatch. Qu'est-ce qu'on appelle un mismatch diffusion-perfusion ? Bien illustré sur ces cartographies. Là encore, comme on dit toujours, time is brain. Donc, on doit avoir des protocoles d'IRM très courts. Normalement, on peut aller jusqu'à huit minutes de protocole pour apporter le plus de renseignements possibles aux neurologues quant à l'éthiologie, la datation, la lésion et le mismatch éventuel pour l'aider à fibrinolyser ou pas son patient à la sortie de l'IRM. Donc, il faut faire vite. La perfusion, donc là, vous avez la séquence B1000 de diffusion, l'ADC, donc le corps de la lésion avec un ADC diminué en regard de la lésion en hypersignal diffusion et la cartographie qui sera intéressante dans l'AVC, c'est le Tmax à la recherche d'un ralentissement du flux sanguin dans un territoire qui serait plus étendu que celui qui n'apparaît en diffusion. Si on se fait à la diffusion, on peut se dire que l'occlusion M1 a entraîné une ischémie profonde. la perfusion va permettre d'affirmer ou non l'existence d'un territoire à risque, ce qu'on appelle la pénombre, plus étendu. Et vous avez ainsi un mismatch dans ce cas entre la lésion en diffusion et la lésion hypoperfusée qui est à risque de syschémie si rien n'est fait. Le patient a donc bénéficié d'une fibrinolyse intraveineuse et également du fait de la présence d'un caillot proximal au niveau de M1. Ici, l'illustration d'une thrombectomie mécanique associée dans la prise en charge de ce patient avec reperméabilisation sur l'artériographie de l'artère s'ilvienne du côté droit. Donc là encore, un outil à la prise en charge en urgence des AVC. De l'intérêt aussi d'avoir, évidemment, vous comprenez, un logiciel de post-traitement rapide et efficace et évidemment robuste pour fournir une réponse immédiate au neurologue pour l'aider dans sa décision thérapeutique. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, le post-traitement en imagerie et notamment pour notre pratique quotidienne en imagerie cérébrale est indispensable. On ne peut plus fonctionner sans aujourd'hui. C'est un outil de pratique quotidienne et c'est une approche à la fois diagnostique, notamment dans les tumeurs cérébrales. Ça aide aux diagnostics différentiels évolutifs par la mesure du volume et l'aide indispensable de cette séquence de soustraction très utile notamment dans la sclérose en plaques. Le pronostic parce qu'il s'agit d'un marqueur tumoral et enfin thérapeutique. Vous l'avez vu avec l'illustration des dossiers sur les tumeurs, l'AVC ou la sclérose en plaques. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada